Le delta intérieur du fleuve Niger est un habitat essentiel pour un grand nombre d'oiseaux d'eau, y compris les oiseaux migrataires palais arctiques qui passent l'hiver en Afrique. Les zones humides du Mali constituent un sanctuaire vital pour la nature et les hommes qui dépendent de ces plaines inondables pour leurs ressources quotidiennes. Malheureusement, la pauvreté oblige certains acteurs à capturer les oiseaux pour se nourrir. La plupart des oiseaux l'air sont des gens pauvres de la zone de Djené. Wetlands International travaille en collaboration avec les services des oiseaux forêts et les communautés locales pour faire face au poulot du braconnage des oiseaux d'eau. Je suis là pour assurer le service légalien de l'Etat. C'est dans ce cadre qu'il y a eu un protocole de collaboration entre le service Wetlands International dans le cadre de la restauration des oiseaux d'eau. Cet appui est conditionné en tout cas à la réussite des actions et des gestions des ressources naturelles que la population doit faire. Le projet travaille à la fois dans le cercle de Djené, d'où jouent la plupart des braconniers, et dans la zone du lac Débo et de Yowaru, où se situent les sites de prédilection de la chasse aux oiseaux. Les réunions villageoises ont permis d'identifier les personnes impliquées dans la capture d'oiseaux et de discuter des alternatives. En ce moment, je vais retrouver mes enfants depuis la maison, et que je lui disais qu'il en avait à l'époque. Je vais aussi conserver mes enfants. Je vais aussi montrer tout ce qu'il n'est pas dans le monde. Après, je suis là pour les paris d'euros, je vais aller en chercher à la preuve. Je vais prendre le charge. Je vais juste placer les ruines. Je vais pouvoir faire tes rambles. Je n'ai pas eu le nom de l'homme, mais ils ne sont pas les filles. Il y a des filles que j'ai failli. Je n'ai pas eu le nom de l'homme, mais je n'ai pas eu le nom de l'homme. J'ai eu le nom de l'homme, j'ai eu le nom de l'homme. J'ai eu le nom de l'homme et je ne viendrai pas. C'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Un programme de microcrédit aide les groupements à démarrer leurs petites entreprises. En contrepartie, ils doivent s'abtenir de braconner les oiseaux et aider à restaurer leur habitat. C'est dans ce contexte que le projet a apporté un appui à des groupements de femmes commerçantes de Mopti. Le projet a été évolué pour les marchés, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Malgré ses bons résultats, il reste des efforts à fournir pour assurer la durabilité des acquis. Si les offres sont soutenues, le détail intérieur du fleuve Niger au Mali peut redevenir un lieu sûr pour les oiseaux migrateurs.